Permettre à des personnes éloignées de l'emploi de se réinsérer dans la société grâce à la transformation alimentaire de fruits et légumes invendus, c'est l'ambition de l'association Bon et Rebond à Rambouillet. Cet après-midi, Xavier, bénévole au sein de l'association Égyptie en insertion, sont en pleine conception d'une nouvelle recette. Pomme caramel, le nom de ventre sera Vive la Récré. Le test d'âme a été fait sans pectine. Et là, on se rend compte que c'est vraiment trop liquide. Donc du coup, j'ai ajusté. Mais j'ai mis à vue de nez, comme ça, c'est d'expérience. J'ai mis 0,4%. Ça fait 63 grammes de pectine. Au travers de la cuisine, c'est un véritable moment de partage que permet l'association et un moyen de se réinsérer dans la vie professionnelle. Tu pourras faire goûter à tes enfants ? Même la recette, elle est simple. Le rhum de beurre et des pommes, ce qui n'est rien de compliqué. Au début, c'était un peu compliqué. Mais voilà, j'ai repris le rythme et c'est bon. Là, je suis très bien. Tout le monde s'entend bien. Tout le monde, oui, oui. Il n'y a pas de soucis, aucun problème. Après la préparation, place à la mise en peau par Gypsy et Nabil, également en insertion. Comme toujours, au sein de l'association, le travail se fait en équipe. Donc là, on les contrôle. C'est bien fermé. À l'origine de ce projet, Pierre Rouche, le directeur de l'association, qui, au travers d'une activité anti-gaspillage, a réussi à allier la formation à la réinsertion. Les personnes en insertion sont des personnes très éloignées de l'emploi ou en situation de handicap. Ce sont des gens qu'on embauche 28 heures par semaine et qui reprennent un peu contact avec le travail. Donc arriver à un horaire précis, avoir des collègues de travail, avoir un chef qui va vous donner des consignes, des ordres qu'il faut entendre et une progression régulière de l'apprentissage qui est à expérimenter. Un apprentissage appuyé par les bénévoles de l'association qui jouent un rôle de relais. C'est le cas de Xavier, bénévole et trésorier, qui s'est lancé dans l'aventure Bon et Rebon dès sa création. Tout est dans le nom de l'association. C'est bon ce qu'on fait. Moi, je suis souvent assez fier de ce qu'on sort comme produit de nos ateliers. Et puis le Rebon, c'est l'essence du projet. Une entreprise sociale, solidaire et familiale qui porte déjà ses fruits. Chaque jour, ce sont près de 150 pots qui sont créés par les personnes en insertion et par les bénévoles. Depuis septembre 2021, ce sont 21 000 pots qui ont été vendus.